Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand a donc choisi de nous parler des cathares cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia. Rappelez-vous, il y a trois ans vous étiez à mes côtés pour commémorer le 800e anniversaire du début de la croisade contre les Albigeois. C'est vrai. Croisade lancée par le Papinot 103 et qui a laissé des traces et des blessures qui sont, ça c'est incroyable, qui sont encore très sensibles aujourd'hui dans tout le sud de la France. Dans l'ancien comté de Toulouse, dans les pays de Languedoc. Eh bien, en ce 19 avril 2011, c'est le 800e anniversaire d'un épisode majeur de cette tuerie entre baron du Nord et seigneur du Midi. Il y a 800 ans, jour pour jour, le vaillant comte de Toulouse, Raymond VI, Raymond VI, subissait, malgré son habileté, l'excommunication plénière, autant dire un arrêt, pire que la mort pour les gens de l'époque. Alors que vous soyez de Languedoc ou de Languedoïl, n'hésitez pas à réagir sur internet à l'adresse europe1.fr ou sur la page Facebook de l'émission. C'est aussi le moment de poser vos questions à Franck et à son invité. Oui, mon invité qui est le jeune universitaire Julien Théry, archiviste paléographe, maître de conférences à Montpellier III et, vous allez voir, spécialiste de l'inquisition et des hérésies de l'époque. Je ne sais pas quelle image vous vous faites des fameux cathares, mais je ne serais pas étonné que d'ici une heure, elle ait pas mal évolué. 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes sur le parvis de la cathédrale Saint-Gilles, superbe cathédrale romane entre Arles et Nîmes. Il fait déjà chaud en dépit de l'heure matinale et il y a foule en ce 18 juin 1209 pour voir le seigneur local s'humilier en public. Il doit subir ce qu'on appelle l'amende honorable en présence d'un légat du pape. Amende honorable, légat, seigneur, voilà des termes un peu passés de mode, je vous le concède. Alors, si vous n'êtes pas familier du Moyen-Âge, et je sais que c'est le cas d'une immense majorité d'entre vous, je vous demande de me faire un peu confiance cet après-midi. En effet, le saut que nous allons faire en arrière n'est pas un tout petit bond. C'est un saut de 800 ans et naturellement, ça suppose quelques précautions. Alors, je vais décrypter la situation. D'abord, où est-ce que nous sommes ? L'action de cette histoire, qui au fond est l'histoire de la guerre menée par l'église contre les cathares. Cette action se situe dans ce que nous appelons le Midi de la France, c'est-à-dire ce qui correspond grosso modo à nos régions Midi-Pyrénées et une partie de Paca. A l'époque, c'est le très beau, très riche, très avancé comté de Toulouse, ce pays des cigales, à la fois raffiné, béni par le climat, siège de grandes foires, de ports prospères, de châteaux imprenables et de cours d'amour où chantent, vous savez, les troubadours de Languedoc. Le seigneur de cet immense comté, celui qui doit donc s'humilier ce jour à Saint-Gilles, c'est le comte de Toulouse. Il est très puissant, mais il n'est pas tout à fait souverain pour autant, parce qu'en vérité, son territoire appartient principalement à la couronne de France et sur les marges, à l'ouest, au roi d'Angleterre, qui à cette époque occupe toute l'Aquitaine, et puis à l'est, pour une partie de la Provence, à l'empereur germanique. On dit que le comte de Toulouse est le vassal de ces trois suzerains et de quelques autres du reste. N'oubliez pas, on est en plein XIIIe siècle, n'oubliez pas que nous sommes en pleine époque féodale, ce qui rend complexe l'enchevêtrement de tous les fiefs, les baronnies, etc., qui constituent le grand comté de Toulouse. Et c'est d'autant plus vrai que le comte de Toulouse n'a pas une bien grande autorité. Il est assez peu ferme à l'égard de ses propres vassaux qui en prennent à leur aise, et pour tout dire, il est un petit peu pris entre le marteau, donc ses suzerains, et l'enclume, ses vassaux. Alors les vassaux qui sont le vicomte de Béziers, j'ai envie de dire d'abord, c'est la célèbre famille Trincavel, le comte d'Armagnac, le comte de Foix, les vicomtes de Montpellier, de Nîmes, de Rodez, etc. Enfin, pour que vous compreniez toute l'importance du comte de Toulouse, il faut que je vous redise qu'à l'époque, le royaume de France est réduit à très peu de choses. Il a été largement amputé dans tout l'ouest par le remariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre, celui qui allait devenir roi d'Angleterre. Dans tout ce que nous appelons le Grand Ouest, de la Normandie jusqu'aux Pyrénées, les Anglais sont donc chez eux. Et le roi de France, Philippe Auguste, a beaucoup à faire pour leur reprendre une à une les provinces qui vont constituer notre hexagone. Autant dire que Philippe Auguste a d'autres chats fouettés, il ne se soucie pas beaucoup de ce qui peut bien se passer dans le midi dans son fameux comté de Toulouse. Alors, qui est-il, ce comte de Toulouse en l'an de Grasse 1209 ? A quoi ressemble-t-il ? Il s'appelle Raymond VI, il a une cinquantaine d'années, il a succédé à son père Raymond V il y a 15 ans, il a un fils unique qui deviendra Raymond VII, fils qu'il a eu avec sa quatrième épouse, justement une fille d'Aliénor d'Aquitaine. J'ai bien dit quatrième épouse. La première est morte jeune, il a répudié la deuxième, puis la troisième. Et après la mort de Jeanne d'Angleterre, il se mariera encore une cinquième fois. C'est un peu le Sacha Guitry du Moyen-Âge, ce Raymond de Toulouse. Du reste, c'est un homme fin, lettré, plein d'esprit, ami des troubadours, poète lui-même à ses heures. Un personnage pas banal du tout, en vérité. Le gros problème avec Raymond VI, en tout cas c'est un problème pour l'Église, c'est qu'il ne respecte pas beaucoup cette Église catholique. Il faut vous dire que l'Église du Midi est passablement corrompue, pour ne pas dire débauchée, et qu'elle est sérieusement concurrencée par un certain nombre d'hérésies, dont celle que nous appelons nous l'hérésie cathare. Nous verrons qu'en fait ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais enfin c'est le mot qu'on a pris l'habitude d'employer. Cette secte cathare, si j'ose dire, inquiète beaucoup les autorités religieuses, et notamment le pape qui, depuis Rome, exerce un magistère incomparable sur les consciences. Je vous ai parlé des souverains temporels, mais dans ces temps de foi très profonde, très universelle et même envahissante, ce souverain spirituel qu'est le pape joue un rôle encore plus important. Et quand je dis le pape, ce n'est pas n'importe quel pape. Il s'agit d'un des plus grands et puissants pontifs qu'on ait jamais vu sur le trône de Saint-Pierre. Il règne sous le nom d'Innocent III. C'est lui qui va fonder notamment l'Inquisition. Personnage autoritaire, grande figure. Du reste, ce pape est fatigué d'entendre parler des fameux cathares qui prospèrent dans le comté de Toulouse. Et il envoie sur place un légat en la personne d'un moine cistercien qui va rencontrer Raymond à Toulouse. Et là, l'entrevue, comment dirais-je, l'entrevue ne se passe pas pour le mieux. Soyez le bienvenu, messieurs les gars. Seigneur comte, je suis mandé par notre seigneur le pape afin de vous exprimer son courroux. Qu'ai-je donc fait autre à Saint-Pierre ? Vous volez les biens d'église. Vous persécutez les abbayes. N'ai-je pas fait de considérables donations aux abbayes ? Que vous êtes allés reprendre les armes à la main. Vous bafouez la justice de l'église. Vous protégez les hérétiques alors que vous avez juré de les chasser. L'église cathare est un danger. Pas pour moi. Elle ne l'est pas davantage pour la morale publique. Elle n'est un danger que pour vous, l'église. Vous injuriez l'église. Vous injuriez Dieu. Vous êtes une boutique à pécher. Et vous, une boutique d'orgueil. Une boutique de puissance. Et de puissance temporelle. Si les affaires de Rome vous semblent si terrestres, c'est que Dieu est tout proche des affaires des hommes. Et c'est pour cela que tout doit plier devant vous. Tout doit plier devant Dieu. Dieu, vous ne le connaissez pas. Au nom de notre Saint-Père, le pape, Je prononce contre toi l'excommunication majeure. De même que nous éteignons la flamme de nos cierges, Ainsi doivent s'éteindre et ton nom et ton âme du livre de la vie. Tu n'es plus désormais qu'un mort civil. Qui te dépossédera fera bien. Qui te frappera de mort sera béni. Nous obligerons tes voisins à te considérer comme un ennemi de Jésus-Christ, Un persécuteur de l'église, Avec permission à chacun de retenir toutes les terres dont il pourra s'emparer. Qu'ils y viennent, partout où vous irez, Par terre et par eau, J'aurai l'œil sur vous. Il ne rigole pas, ce léga. Vous avez reconnu sans doute un extrait de la très célèbre émission La caméra explore le temps, Qui a fait les beaux jours de la télévision quand il n'y avait qu'une chaîne. Vous savez, c'était l'émission d'Alain Decaux, André Castelot et Stelio Lorenzi. Il faut vous dire que l'excommunication il y a huit siècles, Ce n'est pas une bagatelle. C'est la plus grave des sanctions religieuses. C'est l'exclusion de la communauté des chrétiens. L'interdiction notamment de recevoir aucun sacrement, Y compris l'extrême onction. Au Moyen-Âge, pour des êtres qui sont imprégnés de foi chrétienne, C'est une sentence terrible. Du reste, ce léga ne va pas l'emporter au paradis, Puisque dès janvier 1208, il est tué, Embroché par un des écuyers de Raymond VI. Vous imaginez qui l'on va pouvoir accuser de ce crime sacrilège. C'est quand même le léga du pape qui a été tué dans cette affaire. Innocent III est ivre de rage. Non seulement il confirme l'excommunication du comte de Toulouse, Mais il va plus loin. Allez, on reprend un petit extrait de la caméra, explore le temps. Puisque Toulousain, Albijois, Jean du Carcassès, Et celui qui les protège, Sont pires que les Sarasins, C'est une croisade qu'il faut maintenant prêcher. Si le roi de France refuse de se mettre à la tête de son armée, Puisqu'il se bat contre le roi d'Angleterre, Qu'il laisse ses barons se ranger sous la bannière de l'église. Arnaud Amaury, Vous serez à la fois le cerveau et la main terrible de la croisade. Nous accorderons la rémission de leurs péchés, Présents et futurs, À tous ceux qui, embrasés du zèle et de la foi catholique, Combattront pour venger le sang du juste. Que les seigneurs cathares perdent leur terre, Et que ces terres soient données à ceux qui se croiseront. Faites crier jusqu'à Constantinople, Que celui qui ne se croisera pas, Ne boive plus jamais de vin. Qu'il ne mange plus sur la nappe, Mais par terre, comme une bête. Qu'il ne savit plus de chanvre ni de lin. Et qu'à sa mort, On l'enterre à même le sol. Comme un chien. Vous avez bien entendu, Le pape lance purement et simplement une croisade. Non pas contre les infidèles de Palestine, Comme d'habitude, Cette croisade-là vise les hérétiques du comté de Toulouse, Qui partout défient la puissance catholique. Et au premier chef, Elle vise naturellement Raymond de Toulouse. Au cœur de l'histoire, Reviens dans un instant, Sur Europe 1. Sur Europe 1, Nous sommes au cœur de l'histoire de la croisade contre les albigeois, Franck. Alors tout à l'heure, Julia, Dans la deuxième partie de cette émission, Avec mon invité, Nous reviendrons sur les circonstances de cet appel à la croisade. Notamment, il ne faut pas oublier qu'on est 4 ans seulement, Après la quatrième croisade calamiteuse croisade dont on va reparler. En attendant, Le nouveau légat du pape s'est installé à Saint-Gilles, Avec pas mal de croisés accourus à l'appel de la papauté. Ce légat somme le comte de Toulouse de venir s'humilier en public pour implorer le pardon de l'église. Il doit faire amende honorable. C'est le terme consacré. Évidemment, le légat, comme les chevaliers croisés du reste, Tout le monde est convaincu que Raymond va refuser de s'abaisser à un tel acte de soumission. Eh bien, ils ont tort. Raymond VI, je vous ai dit, est un homme intelligent, souple. Il se dit que s'il suffit d'une cérémonie, même humiliante, pour épargner la croisade à ses peuples, Eh bien, le jeu en vaut la chandelle. Et à la stupéfaction générale, le voilà qui se présente à Saint-Gilles Et qui accepte l'amende honorable. D'où cette étrange cérémonie sur le parvis de la cathédrale romane, ce 18 juin 1209. On voit le comte Raymond VI qui est là. Il porte juste des brais et une chemise. Et il va dire tout le long serment d'apologie, en quelque sorte. C'est assez stupéfiant comme séance. Seulement, le légat et les barons du Nord ne voyaient pas du tout les choses sous cet angle. Pour parler clair, la soumission de Raymond ne fait pas du tout leurs affaires. Ça contrarie complètement leur plan. Dans leur esprit, il s'agissait de venir casser de l'hérétique. Et accessoirement, de prendre possession des terres et des seigneuries confisquées. Ils ne vont tout de même pas renoncer à tout ça aussi facilement. Alors, dans la foulée de l'amende honorable, il propose à Raymond de l'aider à extirper l'hérésie de son comté. Là, Raymond VI est atterré. Mais une fois de plus, il adopte la bonne réaction. Dans ce cas, dit-il, laissez-moi me joindre à vous. Je voudrais me croiser, moi aussi. Consternation dans les rangs des croisés. Les barons francs savent très bien que si Raymond prend lui-même la croix, ces terres personnelles vont devenir du coup inviolables. Seulement, comment lui refuser une telle demande ? Je vous précise tout de suite que parmi les vassaux du comte de Toulouse, cette trop grande souplesse est très mal vécue, évidemment. Et le vicomte Trincavel, seigneur de Béziers et de Carcassonne, entre autres, est outré. Pour lui, Raymond de Toulouse est un lâche. Mais il faut bien du courage pour paraître lâche. Vicomte Trincavel tente de le raisonner Raymond en vain. Le vicomte se retire, furieux et bien décidé à défendre ses gens, à commencer par les habitants de Béziers, des Biterrois. Pour le comte de Toulouse commence une période de 40 jours terrible, au cours de laquelle il va devoir se trouver au milieu même des croisés venus en découdre avec ses propres sujets. Alors pourquoi 40 jours ? Eh bien parce que c'est la durée de validité du serment qu'ils ont tous pris. Au-delà de ces 40 jours, il n'y aura plus de croisade. Il faut donc aller très vite. Voilà les croisés qui viennent mettre d'ardard le siège devant Béziers, ville réputée conciliante à l'égard des hérétiques. On dit que, enfin c'est la rumeur, on dit que les Biterrois seraient allés jusqu'à tuer un prêtre, jusqu'à rosser leur évêque et à lui casser deux dents. L'armée des croisés met donc le siège sous les murs de Béziers. Or, chose inouïe, l'évêque de la ville propose d'aller parlementer avec eux. Alors il entre dans la ville, il possède une liste de 222 noms, il y a là-dessus les principaux hérétiques de la ville. « Nous n'avons qu'à les livrer aux légats, dit-il, et les croisés s'en iront. Les consuls de la ville s'insurgent, comme un seul homme, ils refusent. Alors l'évêque monte sur sa mule et sort de la ville. » Et c'est à ce moment-là que va se passer un événement incroyable. Sur les pas de l'évêque, des bourgeois fanfarons sortent à leur tour de la cité. On laisse donc certaines portes grandes ouvertes. Ils se mettent à rosser un soldat franc qui s'était avancé trop près des murs. Des vallées d'armes voient la scène. Ça crée une espèce de mêlée. Les bourgeois poussent de grands cris. Ils reviennent vers les portes toujours grandes ouvertes. Ils n'ont pas le temps de les refermer avant que les chevaliers, qui ont été alertés par toute cette rixe, ne surviennent à leur tour et fassent grands massacres. Le commandement militaire de la croisade est assuré, vous l'avez entendu tout à l'heure dans la bouche du pape, est assuré par le légat Arnaud Amaury. C'est lui qui, au début du massacre de Béziers, aurait lancé aux chevaliers « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase est extrêmement célèbre. Est-ce qu'elle a vraiment été prononcée ? En vérité, il est permis d'en douter. Mais ce qui est certain, ce sont les termes de la dépêche d'Arnaud Amaury au pape. Dépêche qui, le soir du dit massacre, dit ceci « Les nôtres n'épargnant ni le rang, ni le sexe, ni l'âge, ont fait périr par l'épée environ 20 000 personnes. La vengeance divine a fait merveille. » Dans la bouche, enfin sous la plume d'un légat du pape, vous avouerez que la formule ne manque pas de sel. En fait, de 20 000, certains historiens avanceront le chiffre de 60 000 tués. Peut-être même, pourquoi pas, 100 000. Désormais, en tout cas, la voie est libre pour les croisés. Libre jusqu'à Carcassonne, qui sera prise fin août. Le vicomte Trincavel, fait prisonnier, mourra tristement dans les geôles. Indignement, ignoblement, voilà le terme qu'il faudrait employer dans les geôles des croisés. Ce vicomte Trincavel était quand même le neveu de Raymond VI. N'oubliez pas que nos ennemis ont un pape à leur tête et qu'ils se croient soldats de Dieu, se plaint le pauvre comte de Toulouse. Ses 40 jours achevés, lui, il a quitté les croisés pour rejoindre Toulouse. Ses concessions aux envahisseurs n'auront finalement pas eu l'effet escompté. Elles n'ont fait, si vous voulez, que retarder l'heure où il va devoir les combattre lui-même. En attendant, il faut un nouveau seigneur pour remplacer Trincavel. Eh bien, ce sera Simon de Montfort. Simon de Montfort est le seul qui, d'emblée, sans hésiter, ait accepté un honneur qui, d'abord, passe par un terrible pinceau, parce qu'il va falloir, avec assez peu d'hommes, soumettre les places du bas pays et puis s'attaquer à des nids d'aigle comme terme, comme minerve, comme dirait le légat. Simon de Montfort y fera merveille. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Et nous sommes sur un repas au cœur du drame Qatar, Franck. Alors, Jean-Christophe nous adresse un message sur Facebook. Il dit, si vous pouvez tenter de parler du travail musical, mais aussi historique et plus largement culturel, accompli par Jordi Saval dans son royaume oublié. Outre qu'il est fascinant de beauté et de justesse, nous dit cet auditeur, il témoigne d'un esprit d'ouverture aux autres cultures absolument essentielles, d'un authentique regard. Eh bien, si vous voulez, Jean-Christophe, vos désirs étant des ordres, nous allons entendre un extrait de cette étrange musique. Simon de Montfort, Jordi Saval sur Europe 1. C'est un tout petit extrait, mais c'est pour vous donner envie d'en écouter davantage. Alors, je vous ai parlé de Simon de Montfort, grand chef d'armée et qui, en tant que tel, triomphe des difficultés et remporte victoire sur victoire. Bien entendu, pendant ce temps-là, il arrive à étendre son pouvoir. Il affirme ce pouvoir au point de porter ombrage tout naturellement au grand seigneur légitime de la région, à notre compte de Toulouse. En 1211, ça y est, cette fois, c'est la guerre entre les deux hommes et Simon de Montfort, qui n'a pas froid aux yeux, attaque carrément Toulouse. Seulement Toulouse résiste, alors Simon reporte ses attaques sur Agin, sur Pamier et à chaque nouvelle place conquise, il fixe un statut très précis et réorganise tout. En face, bien sûr, les barons Languedociens vont faire corps. Ils ont appelé à la rescousse leur suzerain lointain, le roi d'Aragon. Or, celui-ci va mourir au lendemain du désastre de Muret. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes ces extraordinaires batailles, mais dites-vous qu'on a rarement atteint de tels sommets dans l'horreur et dans la violence. C'est extrêmement martial, cette croisade, entre guillemets, contre les Albigeois. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du désastre de Muret ? Parce que ce siège, apparemment très bien engagé pour nos amis, se trouve levé comme par enchantement du seul fait de l'intervention de Simon de Montfort. Simon de Montfort est accouru au secours des assiégés et on peut dire que pour le nouveau seigneur des croisés, c'est un triomphe, un triomphe sans précédent et qui va se prolonger comme ça pendant deux ans. Voilà maintenant le Languedoc entièrement soumis. Et quand je dis le Languedoc, il faut compter Toulouse là-dedans. Toulouse où Simon fait une entrée triomphale en juin 1215. Et voilà que le troisième concile de Latran, qui se réunit avec l'accord de Philippe Auguste, investit le seigneur de Montfort, comte de Toulouse. Le roi de France est d'accord pour que Montfort devienne comte de Toulouse. C'est assez extraordinaire. Donc Montfort va remplacer Raymond VI, qui après un nouveau siège, rentrera quand même dans sa ville en 1217. Parce qu'entre temps, tout de même, la Provence s'est soulevée, Bocquer a résisté et Toulouse s'est enfin révoltée. Nous allons entendre la voix inoubliable de celui qui incarnait le comte de Toulouse dans La Caméra Explore le Temps, c'est le célèbre Jean Topard. Mes amis, voici venu le jour où nous rejetterons l'intrus hors de Toulouse. Toulouse, désormais nous serons les plus forts. Dès aujourd'hui, toutes vos libertés vous sont rendues et le capitula est rétabli. Vive Toulouse ! Mes amis, mes amis, Montfort va nous attaquer. Il nous faut redresser les remparts et creuser des fossés. Vive le comte de Toulouse ! Que chaque Toulouse devienne un ouvrier, comtes et chevaliers, tisserons et bourgeois, garçons, femmes et filles. Armons-nous de pelles, de piques et de pêches. Qu'il y ait dans la nuit lumières et chandeliers et que les demoiselles chantent des airs joyeux, de balades et de danses. Alors évidemment, il en faudrait plus pour impressionner Simon de Montfort qui remet le siège devant la capitale du Languedoc. Et c'est au cours, enfin du comté, devrais-je dire, et c'est au cours des opérations que, alors qu'il passait trop près des défenses adverses, il va recevoir une pierre en pleine tempe, une pierre lancée du fort, du haut des murs. Certains chroniqueurs diront par les femmes de Toulouse. Ça, ça reste à démontrer. Nous sommes là le 25 juin 1218 et Simon de Montfort s'écroule. Quand je dis qu'il s'écroule, il ne se relèvera pas. Or, dès la mi-juillet, les croisés doivent lever le siège et on peut dire que, pour le moment, Raymond VI a gagné. Pour combien de temps ? Mais en fait, pas très longtemps. Alors nous verrons, je ne vais pas suivre cette chronique militaire jusqu'à son terme, j'aimerais qu'on aborde le grand sujet qui va faire l'objet de notre débat dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire le sujet des cathares. Vous avez bien compris que cette hérésie albigeoise n'aurait peut-être pas justifié une croisade si elle n'avait directement visé l'Église et par ailleurs si elle ne s'était greffée sur un problème de souveraineté et de domination de tout ce bassin toulousain. Quand je dis que l'hérésie albigeoise vise l'Église et que l'Église se sent attaquée, ce n'est pas un vain mot. Pour les cathares du Languedoc, l'Église romaine, c'est l'Église du diable. Elle est un leurre institué par Satan et qui se serait, si vous voulez, substitué à la véritable Église. Les hérétiques sont pour davantage de pureté évangélique, évidemment. Selon eux, la morale a été depuis longtemps chassée de l'Église catholique. Alors on comprend dans ces conditions que cette doctrine ait été considérée comme une agression, comme une agression terrible par la papauté. Vous savez comment les albigeois appellent à l'époque l'Église traditionnelle ? Ils l'appellent la prostituée de Babylone. Ça ne peut pas vraiment faire plaisir quand vous vous entendez appeler de cette façon. Aux yeux des hérétiques en question, rien de ce qui vient de cette Église ne peut apporter le salut. Tout ce qui est matière est impur. Quand je dis matière, ça va loin. Même l'eau du baptême, même les huiles consacrées, même l'hostie qui ne saurait en aucun cas, à leurs yeux, devenir le corps du Christ. Quant à la croix que vénèrent tant les catholiques, et on est au XIIIe siècle, vous imaginez l'omniprésence de ce symbole de la croix. Eh bien cette croix, elle fait horreur au Qatar puisqu'elle a été l'instrument du Christ. C'est donc une doctrine violemment opposée au catholicisme et dont chaque succès est une menace pour Rome. Évidemment, quand vous savez tout ça, vous comprenez mieux qu'il y ait de quoi déclencher une guerre sainte, de quoi déclencher une croisade. Or, comme je vous disais, cet affrontement spirituel se double, vous l'avez bien compris, d'une profonde crise temporelle. Puisque ce que vont tenter, évidemment, les grands barons du royaume de France après, du reste, l'échec épouvantable de la quatrième croisade, ce qu'ils vont tenter, c'est de récupérer un certain nombre des terres du sud de la France. C'est ça l'objet, ce sont des enjeux de souveraineté. Cette terre, je vous l'ai dit, elle est partagée entre le comte de Toulouse, le vicomte d'Albi, le vicomte de Calcassonne, etc. Et même un souverain transpyrénien, le roi d'Aragon. Or, juste à l'échelon inférieur, le nombre de seigneurs est extrêmement grand. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette imbrication de suzerains, de vassaux, qui est extrêmement complexe. C'est un régime très morcelé que ce Toulousain du XIIIe siècle. Or, au niveau supérieur cette fois, la région est l'enjeu majeur d'une rivalité entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Je vous ai dit tout à l'heure que par son remariage, Aliénor d'Aquitaine, en 1152, avait renvoyé l'Aquitaine dans le camp des Anglais. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une carte sous les yeux pour comprendre que toute une très grande partie de l'Ouest de la France se trouve à ce moment-là sous domination anglaise. Et c'est, je vous l'ai dit, l'effort du roi Philippe Auguste que d'essayer de récupérer ses territoires. Alors, bien entendu, la dissidence religieuse des Albigeois est intimement liée à toute cette affaire. Il est impossible de la dissocier de toutes ces rivalités politiques entre petits seigneurs qui eux-mêmes sont le jouet des grands. Mais vous voyez qu'on a bien l'imbrication dans cette affaire d'une question religieuse qui préoccupe beaucoup la papauté et d'une question temporelle avec une guerre finalement du Nord contre le Sud. C'est ce que nous allons essayer de démêler après le flash de 14 heures. Or, je vous rappelle quand même que nous sommes à l'époque où tout s'exprime en quelque sorte sous une forme religieuse. Qui dit contestation politique dit naturellement dissidence religieuse et bien sûr, en même temps, attaque contre cette église romaine qui se veut toute puissante. Pas question pour elle d'admettre un foyer d'hérésie propagateur d'insultes et de désordres. C'est cette situation que j'espère avoir à peu près présentée et clarifiée maintenant que nous allons voir se développer sous nos yeux avec mon invité juste après le flash. 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand On vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1 Julien Théry qui est archiviste, paléographe et maître de conférences à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Bonjour Julien Théry, merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, je vais vous demander de vous approcher bien près du micro. Pardon, voilà. Nous avons laissé Raymond VI de Toulouse un peu en plan parce que je voulais faire une sorte de présentation de la question cathare. Ce Raymond VI de Toulouse, il mourra en 1222 après avoir reconquis Toulouse. Il meurt d'ailleurs très très peu de temps après d'une maladie subite. Ce qu'il faut savoir c'est que donc en 1211 et précisément le 19 avril 1211, il avait subi pour la deuxième fois une excommunication, cette fois excommunication plénière. Oui, excommunication qui avait d'abord été décidée collégialement par les prélats du Midi, réunis à Montpellier, et puis qui a été confirmée quelques semaines plus tard par Innocent III. Cet Innocent III c'est un pape absolument majeur. Un personnage d'une stature extraordinaire, oui. Sans doute le plus grand pape de l'histoire du Moyen-Âge et l'un des personnages les plus impressionnants du Moyen-Âge. Alors il a notamment autorisé les ordres mendiants, ça c'est très important. Il faut expliquer en deux mots de quoi il s'agit parce que ça nous paraît nous évident quand on parle des franciscains, des dominicains, tout ça nous paraît évident. Mais à l'époque c'était une innovation incroyable. Oui, ça a été en quelque sorte la clé, si l'on veut, de la survie de l'Église face aux très nombreuses contestations qui prenaient ou non la forme de l'hérésie selon que l'Église décidait ou non de les intituler hérétiques. La clé qui a permis de venir à bout de cette déchirure qui caractérise le XIIe et le début du XIIIe siècle entre la société des marchands, des artisans, de nouvelles classes sociales qui n'existaient pas pendant les siècles précédents et l'Église qui a encore une vision sociale féodale antérieure qui correspond à un monde rural alors que le monde est devenu urbain. La solution de cette rupture est venue avec un compromis qui 1903 a eu le génie d'accepter, d'entrevoir puis d'accepter. C'est-à-dire créer des ordres religieux dans lesquels il ne s'agirait plus de moines mais de frères c'est-à-dire de personnages qui y prononcent des vœux, qui sont envoyés à Dieu mais qui ne sont plus clôturés derrière les murs de leur monastère qui ne sont plus des seigneurs collectifs comme l'étaient les abbayes qui ne perçoivent plus des taxes, des impôts féodaux sur le travail des paysans comme le faisaient jusque-là toutes les abbayes et toutes les églises et les seigneurs séculiers. Désormais, ces frères mendions, comme leur nom l'indique, ils ne possèdent rien. Ils vivent comme les apôtres selon les histoires racontées quatre fois dans les quatre évangiles. Or, ces hérétiques du Midi qui ont eu beaucoup de succès qui ont eu succès, que l'on sait, au point d'inquiéter Innocent III au point de fournir un excellent prétexte pour la croisade et pour le débouler des barons du Nord ces hérétiques se réclamaient de l'évangile et dénonçaient l'église romaine telle qu'elle s'était transformée depuis un siècle c'est-à-dire la théocratie, car l'église romaine devenait une théocratie ils dénonçaient cette église comme illégitime. Ils dénonçaient des abus parce qu'on est allé quand même très loin dans ces abus de l'église. Alors, ce qui est intéressant avec cette croisade des Albugeois donc ce grand mouvement qui naît dans les années 1208 c'est qu'il est à l'origine d'un grand nombre un des acteurs principaux c'est Dominique, le frère Dominique qui va devenir Saint-Dominique et qui fondra donc les Dominicains et c'est pour lutter contre l'hérésie qu'on institue la fameuse Inquisition là encore ça c'est Innocent III Tout à fait, alors les bases juridiques de l'Inquisition sont instituées par Innocent III l'installation des tribunaux viendra un peu plus tard dans les années 1230 mais cela dit c'est lui qui a fondé les bases juridiques c'est-à-dire une procédure d'exception qui dénie tout droit à la défense c'est bien Innocent III qui la fondent, ses successeurs vont la radicaliser mais Dominique arrive un petit peu tard il arrive en 1207-1208 il arrive au dernier moment il n'a pas le temps d'inaugurer la nouvelle prédication dont il a eu l'idée et qui consistait à se présenter dans les villages, dans les bourgs, dans les villes du Midi comme les bons hommes hérétiques qu'on appelle aujourd'hui Qatar se présentent eux-mêmes, c'est-à-dire humblement à être encore plus pur et plus pauvre et plus humble que les hérétiques jusque-là, l'hérésie qui se manifestait depuis les années 1130-1140 dans le Midi presque un siècle elle était combattue uniquement par des cisterciens c'est-à-dire des grands seigneurs des moines qui ne déniaient sortir de la clôture de leur monastère que pour aller exiger que reviennent dans le droit chemin sous peine d'accusation d'hérésie le commun, les gens du commun et notamment qu'ils payent bien les impôts, etc. Tout à fait des gens qui se déplaçaient en grand apparat qui avaient très rapidement abandonné l'idéal, l'exigence ascétique de départ de Bernard de Clairvaux et qui n'avaient aucune crédibilité devant les méridionaux, devant les Toulousains de nombreuses controverses, de nombreuses disputes ont été organisées entre les bons hommes hérétiques et les prédicateurs cisterciens ou les évêques envoyés sur place mais en général c'était des prédicateurs cisterciens envoyés par les papes et elles se terminaient toujours à la confusion au ridicule des cisterciens Vous employez, ça fait 4 ou 5 fois que je vous entendais dire les bons hommes hérétiques pour ne pas employer ce mot de cathare Alors d'où vient-il ce mot de cathare ? Il est totalement impropre, il faut le dire C'est un mot qui a été inventé bien plus tard On aurait surpris les hérétiques albigeois de l'époque en les appelant cathares Ils n'auraient absolument pas, je pense, accepté ce nom Oui, d'ailleurs, ils n'auraient pas accepté C'est embêtant parce qu'aujourd'hui c'est un nom qui focalise beaucoup l'identité méridionale, l'occitanisme La revendication, évidemment, parfaitement légitime d'une identité locale, régionale face au vieux centralisme français Le problème, c'est que le terme de cathare en fait, il est répandu depuis le milieu des années 60 Les extraits de l'émission que vous avez passée tout à l'heure qui sont, je crois, de 1966 La caméra explore le temps d'Alain Decaux Ce sont ces extraits-là dans lesquels il est question de cathares tout le temps qui ont lancé la terminologie Oui, parce que l'émission a eu un succès fait de rétale, bien sûr Cette émission a eu un succès énorme Très rapidement, dans ces années-là Montségur, que jusque-là les habitants de la région ignoraient parfaitement dont ils ignoraient l'intérêt a attiré tous les dimanches des promeneurs On a redécouvert au moment, évidemment, où l'occitanisme prenait son essor contre le centralisme jacobin un élément très fort d'identité locale C'est ça Et on s'est mis à utiliser le terme cathare Donc maintenant, c'est difficile de revenir dessus puisque c'est devenu quasiment un emblème un étendard local C'est devenu un élément d'identité très fort Pour des raisons de pratique nous emploierons bien le terme cathare aujourd'hui mais nous essaierons de voir ce qui se cache derrière ce mot-là Qu'étaient réellement ces hérétiques ? Quelles étaient leurs pratiques ? Constituaient-ils vraiment une église à part entière ? Bref, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec vous, Julien Théry puisque vous nous éclairez sur ce vaste sujet Au cœur de l'histoire, revient dans un instant Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alexis Cabrel, sur Europe 1, avec les chevaliers cathares Franck Voilà une chanson qui nous montre l'importance la prégnance de cette culture et de ce souvenir des cathares qui donc s'est redéveloppé à partir des années 1960 comme nous le disait Julien Théry c'est devenu maintenant un véritable genre littéraire quasiment par entière vous êtes dans certaines librairies vous avez des rayons entiers sur les cathares alors nous l'avons dit à l'époque ça ne serait venu à personne l'idée ne serait venue à personne d'appeler ainsi les hérétiques du Midi on les appelait les albigeois, les bogomiles il y a eu plusieurs noms, beaucoup de noms parce qu'on ne savait pas trop comment les appeler l'inquisition, on les appelle les patarins les manichéens alors les patarins c'est plutôt pour l'Italie oui ça ne servait pas pour cette... les néomanichéens c'est comme ça qu'on a fini par se résoudre à les appeler dans le Midi notamment c'est comme ça qu'ils appellent Bernard Guy au début du 14ème siècle oui vous avez d'ailleurs vous-même là vous venez de présenter vous avez choisi, traduit et présenté le livre des Sentences de l'inquisiteur Bernard Guy ce sont des sentences qui viennent donc un peu plus tard on est presque un siècle plus tard presque un siècle après car la résistance dans le Midi à l'ordre de l'église romaine se poursuit minoritaire de plus en plus difficile de plus en plus clandestine de plus en plus clandestine tout à fait jusqu'au début du 14ème siècle donc plus d'un siècle après la croisade albigeoise alors on tourne un peu autour du pot si je puis dire on a énormément parlé de la croisade elle-même on a défini ce nom, ce terme de cathare mais qu'est-ce que c'est finalement cette hérésie ? que font-ils ces cathares de tellement répréhensible ? l'histoire n'appartient à personne et chacun a le droit de s'exprimer comme il le veut simplement c'est assez difficile c'est un peu compliqué de traiter en historien l'histoire de cette hérésie en parlant de cathare parce que le mot n'a absolument jamais été employé dans la région par des méridionaux ni par les intéressés eux-mêmes on sait comment ils s'appelaient les bonshommes ? on en a aucun doute on a des traces au 12ème et encore un siècle et demi après au temps de Bernard Guy ils s'appelaient entre bonshommes et ceux qui les suivaient qui venaient auprès d'eux se désignaient comme les amis des bonshommes leur lien était pensé sous la forme de l'amitié les bonshommes amis de Dieu bonshommes au sens bon vraiment pas, c'est pas les bonshommes c'est les hommes bons en quelque sorte oui c'est ça, des hommes bons, des hommes respectables des hommes éminents, de bons médiateurs des gens qui vivent chrétiennement selon les enseignements de l'évangile alors quels sont leurs principes ? à quoi obéissent-ils ? alors ce que l'église a voulu cacher en utilisant toute une série de noms différents mais pas malheureusement celui de cathare dans le midi puisque c'est seulement en Allemagne qu'on l'a utilisé ce que l'église a voulu cacher c'est les deux éléments fondamentaux extrêmement subversifs qui faisaient la nécessité de l'hérésie et son succès pendant très longtemps qui a fait ce succès pendant très longtemps les raisons pour lesquelles des hommes sont allés jusqu'à mourir pour cette hérésie sont deux choses l'anticléricalisme d'une part non pas au sens du 19ème siècle où on l'entendait au 19ème siècle c'est-à-dire qu'on était anticlérical quand on considérait que l'église avait trop de part dans la vie publique non, un anticléricalisme beaucoup plus radical la contestation du fait que le monopole des sacrements soit réservé désormais ce qui n'était pas le cas aussi nettement au cours des siècles précédents la contestation du fait que le monopole du lien entre Dieu et les hommes soit réservé à des clercs à une catégorie particulière et que de ce monopole découle toute une série de privilèges et d'avantages, oui c'est ça le droit de rendre justice le droit de livrer aux bras séculiers le droit de contraindre le droit de percevoir une fiscalité d'être exempté par ailleurs d'une fiscalité qui pesait sur les autres ça c'est une position radicale à l'église par définition ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas chrétien absolument pas et c'est un des gros problèmes et c'est pour ça qu'on est très embêté par ce mot cathare que désormais on n'arrive plus à abandonner parce qu'il focalise l'identité occitane quand vous dites cathare et c'est pour ça qu'en Allemagne au début du XIIIe siècle à la fin du XIIe siècle certains moines ont dit cathare pour désigner les hérétiques du lieu vous dites une autre religion vous dites quelque chose qui n'est pas dans le christianisme alors qu'on reste bien dans le sein du christianisme et longtemps jusqu'il y a peu de temps encore on a cru que les cathares étaient des gens dont l'hérésie dont la religion venait d'Orient et se trouvait largement extérieur au christianisme ce qui est totalement faux le catharisme si vous voulez l'hérésie des bons hommes en tout cas ce qu'on appelle cathares aujourd'hui étaient des chrétiens mais c'était c'est le deuxième aspect de leur hérésie et de la subversion qu'ils portent non seulement ils étaient anticléricaux mais ils étaient évangélistes c'était des chrétiens qui faisaient une lecture littérale de l'évangile et qui s'appuyait sur ces évangiles pour dire Jésus n'a jamais rien possédé en propre Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde que faites-vous Innocent III ses prédécesseurs ses successeurs que faites-vous à gouverner des états temporels les états pontificaux dans le midi surtout que le pape à l'époque on a vu à quel point on vient de le voir dans cette émission à quel point il gouvernait comme un simple souverain que faites-vous à utiliser des sanctions spirituelles comme l'excommunication contre ceux qui veulent taxer les biens des églises que faites-vous dans le midi et c'est là qu'on comprend pourquoi l'égrésie s'est développée beaucoup plus longtemps dans le midi qu'ailleurs et aussi en Italie du Nord et en Rhénanie que faites-vous évêque du midi à être aussi seigneur temporel la spécificité du midi de cette période-là c'est que c'est un angle mort des pouvoirs séculiers et que du coup les pouvoirs temporels seigneuriaux pour une large part appartiennent à des évêques et des moines ce qui n'est plus le cas ailleurs par exemple en France du Nord parce que le pouvoir des rois de France ou alors en Angleterre le pouvoir des plantagenais est beaucoup trop puissant et limite ces pouvoirs cléricaux donc il y a de véritables théocraties locales alors d'où la question dans le midi d'un de nos auditeurs Patrick qui nous demande par internet si l'on peut dire que les cathares étaient en quelque sorte des protestants avant l'heure alors on pourrait plutôt le dire des vaudois ce serait plus exact de le dire des vaudois qui sont l'autre variété si vous voulez d'hérétiques qui exactement à la même période se promènent en Languedoc et sont pour chasser eux aussi brûlés à l'occasion par l'église romaine mais nos vaudois figurez-vous qui considèrent que les bons hommes amis de Dieu qu'aujourd'hui on appelle cathares sont des hérétiques c'est assez amusant on a des traces de controverse entre les vaudois se lance l'anathème entre eux alors les vaudois s'autodésignent comme les pauvres de Lyon parce que le fondateur de leur mouvement qui est aussi un mouvement évangéliste qui veut conformer l'ensemble des chrétiens à la vie de Jésus et de ses apôtres ce fondateur donc s'appelait Valdez et venait de Lyon mais après la condamnation de ces personnages ils ont essémé en Italie et dans le Midi et alors les vaudois contrairement aux bons hommes cathares si vous voulez prônaient le sacerdoce universel c'est-à-dire que pour eux tout chrétien pouvait faire la médiation entre Dieu et les hommes s'ils connaissaient bien l'évangile s'ils étaient instruits alors que les cathares si vous voulez eux réservaient cette médiation à ceux qu'ils appelaient les bons hommes et qui par procuration d'une certaine façon vivaient conformément aux modes de vie des apôtres et promettaient à tout un chacun le salut pourvu qu'à la fin de son existence ils reçoivent le fameux consolament pour les vaudoirs pour les pauvres de Lyon c'était tout à fait scandaleux il fallait que chacun personnellement connaisse l'évangile et se conforme personnellement à ses enseignements donc ce sont deux hérésies antagonistes si vous voulez au même moment j'ai énormément de questions à vous poser sur les pratiques cathares mais si vous permettez on va d'abord passer une publicité et on y revient dans un instant On s'intéresse aux bons hommes aujourd'hui sur Europe 1 ils sont plus communément appelés les cathares Bravo Julia ça fait plaisir on voit que finalement tout ça avance on va dans le bon sens alors ces bons hommes vous nous dites finalement Julien Théry qu'ils sont beaucoup plus normaux que ce qu'on imaginerait alors d'où vient cette image extrêmement on peut dire d'où vient tout ce souffre autour d'eux d'où vient cette image un peu caricaturale finalement avec des gens très manichéens avec cette appellation de parfait etc ça vient de l'Inquisition ? ça vient des polémistes catholiques du XIIe siècle promoteurs de l'église romaine de la réforme théocratique et cette image sulfureuse elle vient d'une technique tout à fait classique qui est sans doute de tous les temps qui consiste à diaboliser votre adversaire en racontant absolument n'importe quoi sur lui et c'est pour ça aussi que le terme de cathare est embêtant parce que celui qu'il a lancé c'est un moine de Rénani qui avait fait brûler des gens qui se proclamait apôtre probablement qui voulait vivre comme des apôtres et au moment de décrire les croyances de ces gens-là notre écrivain qui s'appelle Egbert de Chenard donc un moine bénédictin nous dit ces gens-là se disaient les purs ils osaient se prétendre les purs kataros ides mundos en grec et en latin ça veut dire c'est-à-dire les purs on a très longtemps cru sur la foi de ce témoignage qu'effectivement ceux qui avaient été brûlés se prétendaient supérieurs aux autres et même qu'ils étaient manichéens qu'ils opposaient deux principes manichéens c'est-à-dire toute matière étant mauvaise et ce qui est bon étant nécessairement spirituel on s'est rendu compte très récemment grâce aux recherches d'un historien de Montpellier qui s'appelle Uwe Brun que ce texte est un tissu de citation d'un texte rédigé par saint Augustin mort en 430 après Jésus-Christ qui a écrit effectivement sur une secte cathare qui existait effectivement sous ce nom à son époque mais dont la réalité n'avait évidemment plus rien à voir avec ce qui se passait près de Cologne en 163 date à laquelle le terme apparaît sous la plume d'un polémiste autrement dit face à ces contestataires au lieu d'avoir à écouter ce qu'ils ont à dire parce que c'est très gênant on regarde des évangiles effectivement de la pauvreté du Christ qui est décrite par exemple c'est très difficile de justifier les formes que l'église a prises et bien on préfère leur attribuer toute une série de défauts voire de turpitudes puisque paradoxalement il n'a pas été rare qu'on les accuse aussi de se livrer aux pires orgies sexuelles tout en leur reprochant de la réputation très pure tout à fait et au lieu d'essayer d'écouter ce que disaient ces gens-là on disait comme faisait très souvent les clercs du Moyen-Âge c'est écrit par les autorités les autorités du lointain passé les pères de l'église Augustin est un des quatre pères de l'église latine ils ont déjà parlé de l'hérésie on sait ce que c'est il suffit d'aller regarder dans nos livres pour savoir de quoi il s'agit il ne s'agit pas du tout d'aller voir ce que disent vraiment les gens et Augustin décrit des cathares qui sont manichéens c'est-à-dire qui opposent deux principes et bien très bien ceux qui s'opposent à nous en se prétendant des apôtres on va plutôt les accuser de manichéisme et Bernard Guy finalement un siècle et demi après cet Egbert de Renani lui n'a pas du tout retenu le terme de Qatar qui n'a été utilisé qu'en Italie ensuite mais quand il va falloir faire une description des divers hérétiques il dira ce sont des néo-manichéens en réalité c'est seulement vers la toute fin de l'histoire de l'hérésie c'est-à-dire bien après la croisade qu'on a des traces avérées de dualisme dans ce concept c'est-à-dire qu'à la fin sous l'effet de la persécution et d'une forme de clandestinité ils se sont radicalisés en quelque sorte exactement ce sont les tout derniers qui deviennent un peu excessifs exactement la difficulté de survivre tout simplement pousse finalement paradoxalement ces contestataires à adopter les turpitudes théologiques c'est-à-dire le dualisme que l'on leur prêtait un siècle avant déjà alors qu'ils ne l'avaient pas du tout c'est un processus qui est assez connu par les sociologues d'ailleurs qui consiste à intégrer le discours de l'ennemi pour s'en faire une identité ce qu'on leur reproche finalement ils le reprennent à leur compte et ils finissent presque par y adhérer tout à fait et puisqu'effectivement cette vie terrestre leur est impossible ils sont traqués ceux qui les aident qui leur apportent du poisson par exemple pour manger parce qu'ils ne mangent pas de viande conformément aux évangiles sont eux aussi persécutés on fiche les populations entières pour savoir qui les fréquente on les fait dénoncer cette impossibilité de vivre fait qu'ils en arrivent effectivement à considérer pour certains d'entre eux pour les derniers à la fin du 13ème au début du 14ème siècle est mauvaise et puis vous voulez que je vous dise je suis bien content parce que je pense qu'on a réussi quand même à modifier un peu l'image qu'on peut se faire comme ça a priori les cathares on est loin là de notre Raymond VI on l'a caricaturé aussi lui du reste si vous voulez un petit exemple de la manière dont procède l'église pour essayer de prétendre que ceux qu'elle veut combattre sont hérétiques même quand elle n'a aucune preuve ce qui était le cas pour Raymond VI elle n'a jamais eu aucune preuve on a d'ailleurs toujours déclaré suspect d'hérésie et bien écoutez un peu ce que raconte Pierre Desvaux de Cernay cistercien en 1213 dans son histoire de la croisade à propos de Raymond VI pour justifier le fait que Raymond VI ait été privé de ses terres il écrit ce Raymond VI était si luxurieux et lubrique que comme nous l'avons établi avec certitude il abusait de sa propre soeur au mépris de la religion chrétienne depuis sa prime jeunesse il recherchait avec ardeur les concubines de son père et couchait avec elle avec beaucoup d'appétit car nulle femme ne lui plaisait s'il n'avait appris que son père avait couché avec elle voilà on voit un peu le genre de texte c'est ce que les anthropologues appellent aujourd'hui l'inceste du second type diffamation comme on ne peut pas le convaincre d'hérésie et bien on va aller chercher tout et n'importe quoi merci beaucoup Julien Théry je rappelle donc le livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy c'est vous qui présentez ça aux éditions du CNRS merci à Lorena à Guillaume à Nicolas et à Loïc et je vous promets que nous reviendrons sur ce sujet parce que nous n'avons fait qu'effleurer la matière et je vous remercie Sous-titrage FR ?